Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est la page 3 et la page 4 de l'album action slash comme un air de printemps Béatrice Garny. Non vous savez c'est la suite de l'album là. Donc aujourd'hui on va faire la page 3 et la page 4 et donc on va commencer par la page 3. Alors la page 3 il vous faut comme d'hab une base de page qui vous fait 21 sur 21 cm. Ensuite on va prendre un morceau de papier donc ici je vais déjà prédécoupé à la bonne dimension donc j'ai laissé un petit espace blanc tout autour et vous voyez j'ai lacéré mon papier. J'ai mis, je vous ai même noté les dimensions, j'ai pas fait ça franchement j'ai fait ça super bien pour une fois. Alors quand on prend notre papier il faut que les les bandelettes là soient à gauche. Donc quand vous le retournez on voit que j'ai fait plusieurs traits donc j'ai fait un trait en haut qui est à 2,6 cm du bord. J'ai fait le même trait en bas à 2,6 cm du bord. Parfait ! Et c'est là que mon voisin c'est les travaux ! Donc entre les travaux je vous explique ma page. Donc voilà ensuite vous tracez deux traits parallèles à 2,6 cm du bord en haut et en bas. Et ensuite du côté du bord gauche vous allez tracer un premier repère à 2,85 cm. Donc en haut et en bas et vous tracez, vous tracez pas non, vous le coupez avec un cutter. Ensuite à 1 cm et demi après vous coupez, 1 cm et demi après vous coupez et 1 cm et demi vous coupez. Et donc il vous faut 3 bandelettes donc une, deux, trois, quatre lacérations dans le papier voilà. Et ça, ça va venir se coller ici. Si j'ai mis mon paquet, oui, dans le bon sens. Ça reviendra comme ça. Ensuite il va vous falloir 4,4 emplacements photos. C'est une blague ? Donc il va vous falloir 4 emplacements photos qui font, hop, je vous montre, 15,5 sur 11,5. 15,5 sur 11,5 avec un pli à 1 cm. Ça fait que du coup vous avez une place photo qui fait 10,5 par, enfin 10 par 15. Enfin 10,5 par 15,5 et on peut mettre une photo 10 par 15. Je vais y arriver, je vais y arriver. Et donc ces places photo, elles vont se mettre où ? Elles vont se mettre dans les trous. Donc on va commencer par mettre la première comme il faut. Là, on l'insère bien. On la met droite. Donc ça, faut que ça fasse 2,6 cm. C'est ça. Ici, il faut que ça fasse 2,6 cm aussi. Donc là, elle est pas mal. Je vais la fixer avec du double face. Enfin, c'est pas du double face, du scotch de masquage plutôt. Hop, voilà. Et là. Et ensuite, je vais venir coller la petite languette ici. Je vais venir la coller. Donc j'applique de la colle. Dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Et on maroufle. Hop là. Donc normalement, ça n'a pas bougé. Je vérifie que ça soit 2,6 cm. Oui, c'est bon. Et là, 2,6 cm aussi. Comme ça, on est droit. Voilà. Ici aussi et ici aussi. Là, je peux enlever ça délicatement pour pas abîmer mon papier. Voilà. Hop. Et on va faire pareil avec les autres. Donc, ça y est. Mes 4 places photos sont collées. Vous voyez que le papier, il gondole. Donc, ce qu'il faut faire, comme là, c'est ouvert. En fait, il faut le maintenir. Donc moi, je le maintiens avec du scotch de masquage. Donc là, on a nos 4 photos qui sont plutôt pas mal. Donc, on maroufle bien aussi ici. Et voilà. On a ceci. Ensuite, on va prendre notre page numéro 3. Voilà. Vous voyez que j'ai fait des repères. Alors, j'ai repéré le milieu de la page. Donc, elle fait 21 cm. Donc, j'ai fait des repères à 10,5. Faut me suivre. Et ensuite, j'ai découpé une bandelette. Alors, cette bandelette, normalement, je crois qu'elle fait la taille d'une feuille à 4. Donc, c'est-à-dire 29,7. C'est ça. Et j'ai découpé un morceau, du coup, qui fait 11,8. Et l'autre, il fait 17,7. Ouais. À peu près, je vous le dis. Parce que j'ai coupé vraiment au pif. Donc, en fait, ces bandelettes, elles vont venir tenir le tout. Donc, j'ai repéré le centre, comme je vous le disais. Voilà. Hop. Et on va donc avoir... J'ai fait... Alors, je vais vous le dire. J'ai fait ça vraiment à l'arrache. Donc, 13,4. Après, il y a 13,6 un pli et le reste. Et 9,9, 10,1. Et ensuite, je crois que c'est 1,7 ou 1,8 cm. Hop là. Voilà. Ça, vous n'êtes pas obligés de suivre une... Comment on dit ? Une dimension. Vous faites comme vous voulez. Donc, je vais tracer mon trait pour mon milieu. Et en fait, je vais prendre... La grande, la plus grande des deux bandes. Je vais la coller à gauche. Hop. Hop. Et je me centre. Donc, on doit avoir ceci. Vous voyez. Hop, hop. Ou hop, hop. Moi, j'aime bien que la petite bande soit celle à droite. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Il ne faut pas chercher. Et donc, je vais mettre un aimant. Donc, un aimant. Hop. Je vais donc coller mon aimant à peu près au centre. Un aimant, ça devrait suffire. Hop. Je mets un peu du double face. Enfin, non. Ce n'est pas du double face. Il faut que j'arrête de dire le double face. Hop. Ce que je pourrais faire, ce qui serait pas mal peut-être, c'est arrondir les angles. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu... Ça fait mal après. Enfin, c'est pas mal. Sur cette partie, j'aime bien toujours arrondir un petit peu les angles. Hop. Je trouve ça plus agréable, en fait, le fait d'arrondir l'angle. Alors ça, ensuite, je mets... Hop. Je lance mon... Et voilà. Et là, il est collé au bon endroit. C'est un peu short, je vous l'avoue. Je trouve. Parce que la limite du papier, elle sera vraiment pas... J'aurais pu faire les bandelettes un petit peu plus loin. Mais on se débrouillera comme ça. Hop. Ça va bien marcher quand même. Donc. On a ceci. Et maintenant, il ne manque plus de coller ça. Comme ceci. Hop. On colle la page entière. Et après, ça fermera. Vous voyez ? Et donc, la page numéro 3 sera terminée. Il ne manquera plus qu'à habiller les bandelettes, là, sur le côté. Et ça sera pas mal. Donc. Je fais ça hors caméra. Et je vous retrouve quand j'ai terminé l'habillage, là, de la bande. Vous n'avez pas besoin de le voir. Je l'ai fait... Je l'ai fait ici, etc. Je vais le faire hors caméra et je reviens. Et donc, voilà. J'ai habillé de gris ma bandelette. Hop. Ici, ici. Et je trouve que c'est franchement plutôt pas mal. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je rajouterai sûrement des étiquettes. Pourquoi pas celle-ci ? Elle me plaît bien, celle-là. Je trouve que ça fait joli. Mais pour l'instant, je décorerai vraiment à la fin. Donc. Hop. Voilà. On a notre petite cascade non interactive. Ici aussi, on peut mettre soit une déco, soit une photo. Ça, c'est comme on veut. Mais voilà. Donc, hop. On continue avec la page 4. Donc, pour la page 4, il va vous falloir une base de page qui fait 21 par 21. Ça, ça n'a pas changé. Ensuite, un papier pour la recouvrir. Donc, ici, j'ai choisi du papier gris. Donc, vous voyez, j'ai fait, j'ai coupé deux trucs dans ce papier avec un cutter. Donc, j'ai fait un repère à 2,5 en haut et en bas. Et sur les côtés, j'ai mis 2,25 je crois. Ça, je n'ai pas noté ça. 2,55. Voilà. Donc, ça, ça va être pour mettre les places photos. Voilà. Alors, il va y en avoir. Une en haut. Comme ceci. Alors, si j'arrive à la mettre. Hop. Voilà. Je n'ai pas dû couper jusqu'au bout du trait. Non, il me manque un petit truc. Donc, il y en aura une ici. Voilà. Une comme ceci. Et il y aura une deuxième en bas. Exactement la même. Ah ben là aussi, je n'ai pas coupé assez. Donc, tac, tac, tac. Ouh. Ça va. Là. Non plus. Je n'y arrive pas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a ? Là. Voilà. Bon, ben vous savez quoi ? Au lieu de galérer à les mettre. Hop. Je vais les coller direct. Parce que je sens que ça va buguer. Donc, j'applique de la colle. Hop. Là. Et je la mets. Ici. Et toujours mon haut. mon scotch de masquage pour la tenir, la page. Hop. Voilà. Ici, c'est très bien. Donc, hop. Là, c'est le haut. Je vais me le marquer parce que tout à l'heure, je ne vais pas m'en souvenir. Hop. Et donc, en bas, c'est la même. je place ma place photo. Je regarde que je sois bien alignée ici et ici. Là, j'ai l'impression que c'est pas mal. Donc, hop. Et le scotch de masquage. là. Et voilà. Donc, on a donc ici nos deux places photo. Et là, on pourra faire une déco ou mettre encore une photo. Ça, ça sera comme on voudra. Donc, vous voyez, ça va comme ceci. Hop. Voilà. Je ne vais pas coller tout de suite puisqu'on va s'occuper de la partie supérieure. La partie supérieure, c'est celle-là. Donc, hop. Ici, j'ai fait des repères. Donc, là, j'ai coupé un morceau qui fait 17 cm sur 20 cm sur 20,7 cm. 20,7 cm. Ensuite, j'ai fait un pli à 20,9 cm. Et après, j'ai laissé, je crois, 2,5 cm de pâte de collage. Donc, ça fait 2,5 cm, un pli. 0,2 cm plus loin, un pli. Puis là, vous laissez 20,7 cm. C'est ce que je vous ai dit, je crois. Je suis déjà à 1. Et on va le coller comme ceci. Voilà. Là, j'ai fait des repères. Donc, ça, c'est 17 cm. La page, elle fait 21. Donc, ça fait... Que je me suis plantée quelque part. Non, c'est bon. 17 cm. Et la page, elle fait 21. Donc, il y a 2 cm en haut, 2 cm en bas. Donc, pour bien... Pour bien la mettre, la caler au bon endroit, j'ai fait des repères, comme d'hab. Et donc, on applique la colle et on colle la page supplémentaire. Donc, je vais me mettre droite. Comme ça, je sais si je ne suis pas trop mal. Là. Là, je suis plutôt bien. Donc, hop. J'appuie. Je maroufle avec mon doigt. Je maroufle avec mon... C'est comme vous voulez, ça. Hop là. Voilà. Donc, on aura ceci. Hop. Et... Alors, je vais essayer de le caler droit parce que j'ai envie que vous voyez comment ça va rendre. Voilà. Là. Et donc, ça rendra comme ça. On verra ça. Ici, en haut, pour décorer, j'ai coupé des bandelettes. Alors, une bandelette de papier rose. Donc, elle fait 1,5 cm de largeur. Je vais la coller ici. J'ai fait exactement la même 1,5 cm de largeur que je vais coller en bas. Donc, c'est parti. Tant qu'à faire, au lieu de parler, je vais le faire direct. Ensuite, j'ai coupé les petites bandelettes dans du papier à paillettes. C'est du papier blanc de chez Lonefone. C'est une bandelette qui fait 0,5. Hop là. Voilà. Et maintenant, il ne nous manque plus que le papier du milieu. Et le papier du milieu, j'ai choisi celui-ci. Donc là, je vais le découper directement. Tac. Ici, ça rentre super bien aussi. vous voyez. J'adore l'effet. Hop. Là, on est franchement pas mal. J'avais, comme la page numéro 2 fait un petit zibouboui pour tirer, facile. Donc, je vais le faire maintenant. Je vais repérer 2 cm. Hop. 2 cm. Ensuite, le milieu de 17 cm. C'est 8,5. Donc, je repère 8,5 cm. Sur mon... Hop. Voilà. Là, je peux percer mon trou avec ma cropodile. Donc, je prends le gros. Le gros côté. Je perce mon trou. Je prends un oeillet. Je prends le même que tout à l'heure. Le même gris. Hop. Voilà. Ensuite, je me coupe un bout de... Je vous dis comme tout à l'heure, je crois, non ? Comme la dernière fois. Parce que comme tout à l'heure, non. Hop là, je coupe un bout. Je coupe toujours trop grand, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. J'en ai tout un tas de rubans. Donc, je vais mettre... C'est la page numéro combien, ça ? 4. 1, 2, 3, 4. Oui. Je vais le mettre dans le même sens que... Dans quel sens j'avais mis mon truc ? Attendez, je reviens. Donc, sur mon album de Béatrice Garny, j'avais mis les rubans de l'autre côté. Vous voyez, la page numéro 2, elle est là. J'avais mis les rubans dans l'autre sens. Mais ça, là, j'aime bien dans ce sens-là. Donc, je vais refaire pareil. Je vais le mettre exactement dans le même sens. Comme ça, je ne serai pas perturbée. Hop. Ça fera une... Une suite, si vous voulez. Donc, hop. J'avais à peu près 2,5 cm tout à l'heure de... Oh, pas tout à l'heure. La dernière fois de ruban. Donc, là, j'essaye de le mettre bien droit. Je regarde. Bon, là, j'ai 2,5 cm. Là, du coup, mon œillet, il est au bon endroit. Et c'est parti. J'applique mon œillet avec la Cropedile. C'est parfait. Je coupe le surplus de... 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 Je coupe le surplus et je brûle. Voilà. Et j'ai bien aplati. Je vous redonne un petit coup. Si je vois que... Il ne faut pas hésiter d'appuyer comme il faut avec ce truc-là, avec la Cropedile. Donc, là, franchement, on n'est pas mal. Donc, là, on pourra... Mettre une photo ici, si l'on veut. Là, je ne vais pas mettre de décoration. Je vous l'ai dit. Je ne vais pas non plus définir une place photo ici. Mais ici, on pourra en mettre une. À l'intérieur. On continue avec l'intérieur. Donc, on a ceci. Et en face, bien évidemment, il faut qu'on pense qu'on a la page numéro 3. La page numéro 3, c'est celle-là. Donc, il faut que ça quand même reste raccord de ce côté. Est-ce que je mets toujours le même papier ? Ça pourrait être pas mal. Allez, je vais faire ça. Je vais garder ce papier-là, de ce côté, du coup. Donc, je vais couper ici. Et ensuite, en haut, je couperai... Je couperai là. Donc, je vais garder ce papier pour continuer d'être raccord avec ma page et mes couleurs. Et pour que ça tienne, pour que... Ici, on ait un espace suffisant, enfin, un maintien de la page, je vais y mettre des aimants. Donc, je vais mettre des aimants à ce niveau. Je pense que là, c'est pas mal. Donc, je mets un aimant ici. Un aimant là. Toujours un bout de scotch. Et donc, ici, je vais les mettre derrière pour que ça tienne. Enfin, que... Pas que ça tienne, mais... Comment dire ça ? Pour pas qu'on les voit après, en dessous. Hop. Et voilà. Je vais quand même mettre un point de colle. Voilà. Et toujours mon scotch de masquage. Ah, je vous jure, j'en fais une consommation de ce truc. Hop. Voilà. Ici, on n'est pas trop mal. Hop là. Donc, là, je peux couper les angles, puisque là, j'avais arrondi. Voilà. Hop. Et je colle la dernière partie. Et celle-ci. Et on aura fini la page. Donc, je colle et je reviens. Et voilà. Nos deux pages. La page 3 et la page 4 sont terminées. Donc, ici, cascade non interactive. Voilà. Avec 8 photos. Et ici, on peut en mettre une ici, une là, deux là, deux là et une là. Donc, ça fait 2, 4, 5, 6, 7 photos pour ce côté. Voilà. Eh bien, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Il ne nous reste plus qu'un tuto avec 2 pages. Et le final du collage de pages. Voilà. Et puis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'adore les papiers. Franchement, je ne regrette pas du tout d'avoir acheté ce bloc chez Action l'année dernière. Je le trouve vraiment très sympa. Voilà. Bon, maintenant, je vous laisse. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, scrapez bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501